Dans le cadre de l'étude sur la venue glorieuse, nous étudions le temps du millénium et la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Pour parler du temps, du temps et de l'éternité, les mots souvent nous manquent. Saint Augustin nous a habitués à parler du lien entre le temps et l'éternité à partir de l'instant présent. C'est dans le présent que je rejoins Dieu et que je rejoins l'éternité. C'est vrai, c'est très profond. Et puis nous savons aussi que c'est à l'instant de la mort que nous entrons dans l'éternité. C'est vrai. Saint Edith Stein, dans son livre « L'être fini et l'être éternel » nous donne une réflexion complémentaire qui est très belle. Elle constate que comme le temps est fugace, notre être est comme menacé de disparition. Étant donné que ce que je suis maintenant, dans une fraction de seconde, cela a disparu dans le passé. Alors, qui suis-je ? Mais aussitôt, elle constate que mon être est soutenu par l'éternité. L'être éternel, Dieu, me soutient dans l'être. Bien sûr, ma vie est une succession d'instants. Mais si je pense à cela, je tombe dans le néant. Mais si je pense que je suis soutenu par l'être éternel, alors j'ai un sentiment de sécurité. Avec Saint Edith Stein, en fait, nous méditons sur le fait qu'il y a dans la réalité temporelle un dynamisme, un mouvement. Et justement, ce mouvement prend tout son sens quand nous réfléchissons au millénium, au temps de la venue glorieuse, qui, par définition, est un mouvement entre le temps de l'histoire et l'éternité. Le Christ vient pour nous emmener dans l'éternité. Le temps de la venue glorieuse existe, existera, pour nous accoutumer à l'éternité. Il y a un dynamisme, il y a un passage, il y a une vitalité. Saint Irénée écrit, « Le Christ doit anéantir les royaumes temporels et amener le royaume éternel, c'est-à-dire la résurrection des justes. » Cyril Pasquier, un bénédictin, commente « L'éternité semble ici consister en une éternelle résurrection, en un acte infiniment répété. » Saint Irénée, lorsqu'il décrit le royaume des justes, fait des descriptions exubérantes, le blé, le vin, le raisin. Et ces descriptions prennent aussi leur sens dans une méditation sur le temps. Au moment de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, les plantes, les animaux, l'être humain. Et il dit que tout cela était bon, et très bon pour l'être humain. Et bien au moment de la venue glorieuse, si la nature est exubérante, c'est comme si Dieu, fidèle à sa création, disait à l'homme, « Tu vois, c'est bon, c'est très bon. » Autrement dit, la parole au moment de la création s'accomplit au moment de la venue glorieuse. Il y a une cohérence du temps. Il y a une cohérence en Dieu. Venons-en à la Jérusalem céleste qui descend en haut. L'image peut sembler étrange, curieuse, mais en réalité, elle est toute imprégnée des images de l'Ancien Testament. Daniel, le prophète, avait vu une pierre qui se détache sans l'intervention d'une main humaine et qui renverse les royaumes de la terre et alors advient le royaume du Fils de l'homme. C'est un peu cette même image de quelque chose qui descend du ciel sans intervention humaine. Dans le livre de l'Apocalypse, cette image advient à la fin. Il y a d'abord une lutte historique entre les forces du mal et la femme qui met au monde un Fils qui doit régner, Apocalypse 12, et Jésus, le Verbe, qui vient comme roi des rois, Apocalypse 19. Le faux prophète, qu'on pourrait appeler aussi l'Antichrist, est rejeté en enfer dans la fournaise de feu, et alors s'ouvre le millénium, Apocalypse 20, et la Jérusalem céleste, Apocalypse 21. Il faut bien regarder les conjonctions de coordination. Le chapitre 20 est rythmé par une conjonction en grec, Kaï, qui signifie simplement « et ». Le chapitre 21, qui nous décrit la Jérusalem céleste qui descend en haut, commence par cette conjonction, Kaï, « et ». Alors, l'erreur serait de traduire par « ensuite ». Non, c'est simplement « et ». Alors, quand on respecte ces conjonctions de coordination, on comprend que le jugement accompagne la venue glorieuse du Christ, et on comprend que la Jérusalem céleste qui descend en haut, accompagne le millénium. Le millénium, symbolique temporel, la Jérusalem céleste, symbolique spatiale. De même que mille ans sont comme un jour, de même la Jérusalem céleste est vaste comme le monde. Et ce qui descend en haut sert de modèle à toutes les cités de la Terre, y compris la Jérusalem que nous connaissons. Alors, me direz-vous, il y a quand même l'éternité. Oui, il y a l'éternité. Donc, le millénium et la Jérusalem céleste, ce n'est pas encore l'éternité. C'est le temps de la venue glorieuse. L'éternité est évoquée, non pas avec un « et » ni un « ensuite », mais à « j'entendis alors une voix clamée ». « J'entendis alors une voix clamée », c'est autre chose. « J'entendis alors une voix clamée du trône. » Donc voilà, là, on est passé dans l'éternité. Le moment où la Jérusalem céleste descend est aussi un moment de jugement, exactement comme dans le millénium, il y a un jugement. Ce jugement est exprimé au verset 8 du chapitre 21. « Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonges, leur lot se trouve dans l'étang brûlant, de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Et parce que le jugement a commencé, cette Jérusalem céleste est toute pure. « Rien de souillé ne pourra y pénétrer. » Verset 27. Elle est décrite comme une épouse. L'époux, c'est le Christ. Autrement dit, la Jérusalem céleste et tous ses habitants sont parfaitement en alliance avec le Christ, parfaitement conformes au Christ. La Jérusalem céleste descend comme la grâce divine. Et le temps du millénium est un temps de réponse à la grâce. La Jérusalem céleste qui descend, c'est le lieu où la volonté humaine s'unit à la volonté divine. Il y a donc un mouvement, si vous voulez. Il y a un dynamisme. La Jérusalem céleste est décrite comme une épouse. C'est l'humanité qui a correspondu à la grâce. Et qui accomplit parfaitement la divine volonté, avec amour, avec empressement, librement. Dans une orientation parfaite vers Dieu, toute pure, sans obstacle. La vision continue en décrivant les douze portes qui sont les douze tribus d'Israël et les douze fondations qui sont les douze apôtres, dans une exubérance d'or et de pierres précieuses aux merveilleuses couleurs. Donc, douze portes qui sont les douze tribus d'Israël. Autrement dit, toutes les prophéties de l'Ancien Testament vont s'accomplir. Les fondations sont les douze apôtres. Autrement dit, nous allons vivre l'Évangile. L'or et les pierres précieuses, les couleurs merveilleuses, c'est le foisonnement, c'est la vie, la vitalité, la joie, la richesse de la vie spirituelle. Les rois de la terre, nous sommes encore sur la terre, il y a encore des nations, il y a encore des rois, il y a encore une organisation parce qu'il y a encore une vie biologique. Les hommes mangent et donc font du commerce et donc il y a des rois. Les rois y viennent. Bien sûr, si les portes sont toujours ouvertes, les rois peuvent y venir. Il n'y a pas de temple, on l'a compris, puisque c'est la parousie. Dieu a fait sa demeure parmi les hommes. Il y a donc une présence. Le mystère d'une présence, que nous ne pouvons pas deviner maintenant, nous verrons quand nous y serons. La place de la ville est de l'or, pur comme le cristal. Et puis, il y a un fleuve. Et au bord du fleuve, des arbres qui fructifient douze fois par an et dont les feuilles permettent la guérison des nations. Nous sommes dans un processus de guérison. Imaginez cela. La venue glorieuse du Christ, nous voyons Jésus. Nous voyons le Seigneur. Le Seigneur comme un soleil qui porte la guérison dans ses rayons, disait le prophète. Eh bien oui, nous contemplerons Jésus et plus nous le contemplerons, plus nous le guérissons. Ce n'est pas une contemplation abstraite. C'est la rencontre de quelqu'un qui nous aime, qui sonde les reins et les cœurs, qui nous guérit. Ah, comme il faut le désirer. Vraiment, il faut désirer cette venue glorieuse. Donc là, nous avons l'image de ces arbres qui fructifient une fois à chaque mois. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Apocalypse 22, verset 2. Alors, qui règnera dans cette Jérusalem ? Eh bien, toutes les méditations précédentes nous ont préparé à comprendre qui règnera. Déjà, ce qui ressemble à l'archange Saint-Michel. Saint-Michel est très humble. Son nom signifie « qui est comme Dieu ? » Autrement dit, ce n'est pas moi. Je ne suis pas Dieu. Saint-Michel, c'est l'humilité. Avec l'humilité, il y a aussi toutes les autres vertus que l'on attribue parfois à tel ou tel archange. Alors, les habitants de cette Jérusalem vivront de la foi, n'est pas encore dans l'éternité, une foi parfaite, une charité ardente, la patience, la douceur, la pureté, l'oraison, la sagesse. Ce sont ceux qui ne convoitent ni la femme, ni les honneurs, ni l'argent, bien sûr. Ce sont ceux qui vivent les béatitudes. Ce sont ceux qui ont le cœur pur. Alors, à ceux qui ont le cœur pur, nous allons pouvoir méditer la symbolique de la Jérusalem céleste d'un point de vue communautaire et d'un point de vue individuel. Vous allez voir, c'est étonnant. La symbolique la plus importante, c'est la symbolique communautaire. C'est celle sur laquelle nous avons déjà insisté. La venue glorieuse du Christ donne un sens à ce que nous vivons collectivement, communautairement, ensemble. La Jérusalem céleste, c'est une ville avec, pour fondation des apôtres, pour porte les douze tribus d'Israël, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Nous sommes dans une organisation. Il y a encore les rois des nations qui y entrent. Nous sommes dans une vie sociale. Et cette vie sociale est toute lumineuse, toute riche de vie spirituelle. Voilà, l'accomplissement communautaire. L'accomplissement individuel. Alors, c'est étonnant, il y a douze portes. Mais remarquez que le corps humain a lui aussi douze portes. Deux yeux, deux narines, deux oreilles, une bouche. Ce sont des portes pour communiquer, pour échanger, pour se comprendre les uns les autres. Si vous voulez, pour pouvoir vivre l'amitié, la communion. Il y a aussi, me direz-vous, les portes de l'élimination. Eh bien oui, nous ne pouvons pas tout contenir. Nous sommes des créatures. Alors, on peut le considérer un peu avec humour. Et puis, il y a les portes de la vie. Même pour les personnes consacrées. Elles ont une fécondité spirituelle qui est aussi inscrite dans le corps. Alors, pour les femmes, eh bien, il y a aussi les portes du lait. Et pour les hommes, me direz-vous, eh bien, il n'y a pas les portes du lait. Mais regardez le Christ, nouvel Adam, son côté transpercé de part et d'autre. Eh bien, cela fait deux portes. Nous arrivons donc à douze portes. Comme la Jérusalem céleste. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, parce que notre corps, lui aussi, sera transfiguré. C'est pourquoi il faut le respecter, le considérer avec une grande pureté et une grande joie. Car tout ce que Dieu a créé est bon.